Musique What's up tout le monde et c'est aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News Bien sûr à propos donc du jeu Watch Dogs qui va bientôt sortir enfin en tout cas en fin de mois Et aujourd'hui c'est pour vous donner des informations que vous ne saurez peut-être pas Si vous le savez en tout cas tant mieux pour vous mais à mon avis tout le monde ne sait pas ce genre de choses Donc ça va être une petite série avant que le jeu sorte d'ailleurs je vais me le procurer Donc peut-être vous proposer on va dire des gameplay dessus Franchement moi ça sera un réel plaisir parce que ce jeu là honnêtement risque d'être une tuerie Donc dans cette vidéo là je vais vous donner un peu des petites informations Première information c'est qu'il a été confirmé par Ubisoft que la carte du jeu Watch Dogs ne sera pas la plus grosse carte de tous les jeux Donc de tous les open world par exemple GTA V C'est à dire qu'en fait si vous voulez la carte de Watch Dogs qui se situe à Chicago va être plutôt on va dire serrée, limitée Elle va être grosse mais à la fois elle va pas être super grosse comparé aux autres jeux comme GTA V A laquelle Los Santos voilà la map elle est immense et bah franchement elle est très grosse tout ça Bon bah on a même un côté désertique, un petit côté on va dire tropical et après on a la ville Bon c'est vrai que c'est super agréable d'avoir ce genre de map là Mais Ubisoft ils ont confirmé comme quoi la map elle sera plus petite Euh il y aura juste la ville de Chicago Par contre attention il y aura beaucoup beaucoup plus de travail qui seront donnés Forcément si on fait une map super grosse bah le travail sera beaucoup plus difficile Alors que si on fait une map plus petite il y aura beaucoup plus de détails qui seront intégrés Donc ça veut dire que même si la map du jeu de Watch Dogs donc Chicago sera plus petite que la map normalement de GTA V Donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà c'est qu'il y aura beaucoup plus de détails Ça sera beaucoup plus terminé en fait finalement Il y aura voilà vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses Jouer d'ailleurs avec le décor hein parce que ce fameux personnage principal qui est un hacker Va hacker un peu tous les systèmes tout ça Donc vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup plus de choses Et c'est un choix Il y en a qui vont peut-être préférer avoir une plus grosse map mais un peu moins détaillée Il y en a d'autres qui vont préférer une plus petite map par contre vachement détaillée Beaucoup de travail dedans Après voilà ça reste un choix tout ça Il y a un autre truc qui a été confirmé c'est qu'il y aura des avions et des hélicoptères Donc c'est vrai que ça c'est plutôt un aspect plutôt cool C'est à dire que vous allez pouvoir piloter un avion ou des hélicoptères J'espère qu'il y aura plusieurs types Pas qu'un seul donc ça serait honnêtement pas mal Donc après à voir au niveau des graphismes là dessus Au niveau aussi de la maniabilité des véhicules J'espère qu'elle sera bonne Après ça reste à voir A mon avis ça change un peu hein Si vous voulez le comparer à GTA A mon avis la conduite tout ça sera un peu plus différente Ça sera un peu plus une conduite sportive C'est à dire que Si vous allez conduire je sais pas une sorte de véhicule sportif Ou même un véhicule normal basique Et bien la conduite voilà C'est plus pour par exemple faire des drifts Ou faire des choses comme ça En regardant les gameplays c'est ce que ça me donne comme impression Je sais pas ce que vous en pensez vous Vous pouvez me le dire d'ailleurs dans la barre des commentaires Mais à mon avis ça a l'air plus d'un jeu Voilà au niveau de conduite en fait C'est pas un truc super à 100% réaliste C'est ce que je vais essayer de vous dire En espérant que vous comprenez un peu ma façon de dire les choses Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Ubisoft ont confirmé aussi que grâce aux missions Tout ça vous allez visiter entièrement la map de Chicago Il y aura aussi la disponibilité d'avoir un appartement Et d'ailleurs j'ai vu des images d'appartement C'est super bien fait Franchement c'est voilà j'adore GTA V Bon c'est vrai que je le compare beaucoup à ça Parce que voilà c'est un peu aussi l'open world number one Je pourrais le comparer à d'autres open world Mais bon c'est vrai que je le compare vraiment à celui-ci Il y en a qui vont peut-être pas aimer Bon après voilà c'est un avis personnel Mais quand j'ai regardé franchement L'appartement comment il est fait graphiquement C'est une claque graphique les gens L'appartement de Watch Dogs Le truc c'est incroyable quoi La luminosité L'ordinateur qui est allumé Tout ça tu vois les fins Non mais franchement c'est incroyable J'essaierais de mettre un gameplay Où on peut voir ça Sinon vous recherchez un peu sur le net Ou voilà vous tapez ça sur Google Vous allez trouver Ou alors lorsque vous allez l'avoir en fin de mois L'appartement il est super bien fait Super bien détaillé Vous pouvez bien sûr dormir en fait dans votre appart Ce qui vous permettra d'enregistrer Et puis aussi apparemment de baisser votre indice de recherche Ou un truc comme ça qui vous permettra Donc c'est pas mal C'est une bonne chose En tout cas Là déjà juste en rien dans le gameplay C'est un grand plus Un grand plus L'appartement il est magnifique Donc j'espère que Que ça va être à peu près partout Dans la ville de Chicago comme ça Parce que là Waouh je pense qu'ils auront raison Ubisoft de dire Bah que ça risque d'être un jeu de l'année Bon forcément ils vont pas dire Que ça va être Un jeu pourri C'est eux qui le développent Mais quelque part Ah à mon avis Si il y a une Enfin voilà Il y a en tout cas une très bonne image Qui a été donnée à ce jeu là Sachant qu'il n'est pas encore sorti Bon il y a des gameplay qui sont sortis Mais voilà En tout cas pour l'instant On sait tout Enfin c'est à peu près tout S'il faut savoir aussi C'est qu'au niveau de l'heure Apparemment à certains Moments de la journée Vous allez pouvoir hacker L'heure de la ville Alors je sais pas Réellement à quoi ça pourra vous servir Par exemple Si aujourd'hui il fait 16h Bah vous allez pouvoir changer Le temps de la ville Vous pourrez le mettre à 18h C'est à dire que finalement Vous hacker un peu Le système de l'horloge A quoi ça peut servir tout ça Ça je sais pas Mais en tout cas Il y a une utilité là dedans Une sorte de Finalement ça va être un jeu A mon avis Tactique Parce que ce jeu de hack Sera intégré dans le jeu Et sera très présent Ainsi qu'un jeu finalement Sportive Il y aura beaucoup de courses Voilà Il y aura des drifts Un peu que vous allez pouvoir faire Ça c'est un peu Un point de vue que je vous partage Ça sera un jeu On va dire Pas comme GTA Mais un peu plus Arcade Voilà Un peu plus action Tout ça Qui est peut-être pas forcément Super réaliste Mais un jeu à laquelle On va vraiment avoir plaisir D'y jouer Ce sera un truc comme ça A mon avis Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ma page Les réseaux personnels Et puis on se retrouve ce soir Pour une Q-Time Une Q-Time Et puis voilà Puis je vous dis à la prochaine Merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada